Dans le monde de Jujutsu Kaisen, des mauvais esprits, aussi appelés fléaux, sont créés à partir des émotions négatives des humains. Ces monstres aux capacités surnaturelles sont classés selon différents types de puissances. Et les seuls humains à pouvoir en venir à bout sont ceux qu'on appelle les exorcistes. Ils sont les seuls à pouvoir pratiquer la sorcellerie et leur puissance est relative à la quantité d'énergie dont ils disposent et qu'on appelle l'énergie occulte. Le sort de ces êtres humains repose entre les mains de ces exorcistes, parmi lesquels se tient celui au pouvoir qui semble infini. Gojo Satoru, réputé comme étant le plus puissant des exorcistes. Loin d'avoir volé ce titre, il est l'un des seuls à pouvoir utiliser plusieurs fois par jour une des attaques les plus gourmandes en énergie, l'extension du territoire. Matérialiser une zone qui emprisonnera son adversaire et qui offrira un avantage énorme pour son utilisateur. Mais ce qui rend Gojo unique, c'est son sixième œil, qui lui confère la possibilité d'utiliser à son plein potentiel l'un des pouvoirs les plus puissants du manga, le pouvoir de l'infini. Ce pouvoir permet à son possesseur de manipuler l'espace au niveau atomique, ce qui permet de réaliser des exploits comme ralentir un ennemi au point de donner l'impression de le figer, de créer un vide aspirant violemment son adversaire, ou à l'inverse, de créer une répulsion aussi impressionnante que brutale. Mais dans la réalité, est-ce qu'un tel pouvoir serait possible ? Comment est-ce qu'il fonctionne dans l'anime ? Et comment fonctionnerait-il s'il existait réellement dans notre monde ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le pouvoir de l'infini de Gojo. En vrai, ça fait quoi ? Majid sur la poids fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti ! La base du pouvoir de Gojo, c'est ce qui est appelé le pouvoir de l'infini. Contrairement aux apparences, cette technique ne permet pas de figer des objets, mais bien de les ralentir. Et cette nuance est très importante pour mieux comprendre comment fonctionne une autre technique qu'elle rend possible et qui s'appelle l'infini. L'espace entre l'utilisateur et son adversaire est rendu impénétrable en utilisant un principe de base en mathématiques. Peu importe le nombre de fois que l'on divise un nombre, il ne sera jamais réduit à zéro. Et pour mieux comprendre comment ça fonctionne, je vous propose une explication du principe donné par le philosophe grec Zénon Délé et qui a fait chauffer le cerveau des mathématiciens pendant plus de 2500 ans. Le paradoxe d'Achille et de la tortue. Dans cette histoire, le héros légendaire Achille fait face à une simple tortue dans une course qui semble être finie avant même d'avoir commencé. Sûr de lui, il accorde même à la tortue une longueur d'avance. Et pourtant, il n'arrivera jamais à la battre. Voici comment Zénon l'explique. Pour rattraper la tortue, Achille devra commencer par parcourir la moitié de la distance qui les sépare. Une fois atteinte, il devra continuer sa course et à nouveau parcourir la moitié du restant de l'espace. Une nouvelle fois, il devra répéter l'opération en parcourant à nouveau la moitié de l'avance de la tortue. Et ainsi de suite, et ce, à l'infini. Ce qui veut dire qu'en rentrant dans cette boucle de toujours devoir parcourir la moitié de la distance qui les sépare, bien que la distance soit de plus en plus petite, Achille n'arrivera jamais à la rattraper. Bien sûr, dans notre réalité, ce paradoxe est complètement absurde. Mais contrairement aux apparences, il est beaucoup plus difficile à résoudre qu'on pourrait le croire. Et pour cause, en divisant toujours la distance entre Achille et la tortue par deux, la dernière étape qui permet à Achille d'atteindre la position exacte de la tortue, et éventuellement de la dépasser, est complètement impossible. La force du pouvoir de Gojo est donc d'utiliser ce paradoxe mathématique dans notre monde, duquel il créera le pouvoir de l'infini. Mais le problème, c'est que même si, disons par magie, il arrive à ramener la théorie des mathématiques dans notre monde, deux points pourtant essentiels ne sont pas pris en compte et mettent Gojo en danger de mort au moindre coup. Les mathématiques. Les mathématiques expliquent énormément de choses, y compris des concepts bien trop compliqués pour nos simples âmes humaines. Mais il faut avouer que les chiffres peuvent donner parfois des résultats assez bizarres. Prenez un triangle rectangle, dont l'hypoténuse est égale à la racine carrée de 2. Si vous tentez de calculer ce que donne cette racine carrée, vous obtenez 1,4,1,4,2,1,3,5,6,2,3,7,3,0,9,5,0,4,8,8,0,1,6,8,8, et ça continue comme ça à l'infini. Et pourtant, on voit bien que ce côté a un début et une fin, et pourtant ce chiffre ne s'arrête jamais. Ce qu'on remarque alors, c'est qu'une série infinie de nombres peut quand même donner un résultat fini. Dans cette même idée, malgré cette distance de calcul infinie, la distance entre Achille et la tortue est bien déterminée, donc rien n'empêche notre héros grec de rattraper son adversaire, tout comme rien n'empêche Gojo de se prendre les coups qu'il pense pouvoir stopper grâce à cet infini. La physique. Contrairement aux apparences, le téléphone que vous pensez avoir entre vos mains n'est pas vraiment entre vos mains. Je m'explique. Le sens du toucher semble simple à comprendre. Quand on touche un objet, on en sent la texture, la chaleur, etc. Sauf qu'en réalité, les atomes ne peuvent pas entrer en contact direct à cause des charges opposées qui les font se repousser entre elles. En réalité, c'est donc cette résistance que l'on ressent quand on touche un objet. En partant de ce principe, si on prend la distance qu'il y a entre la main de Gojo et celle de Jogo au niveau atomique, cette distance sera calculée à partir du centre de l'atome. Sauf que comme on l'a vu, la sensation du toucher arrive bien avant, et même si la distance n'est pas complètement parcourue, il y aura alors quand même contact. Dans la réalité, et même avec un peu de magie, le pouvoir de Gojo ne serait alors pas très utile. Quoique, dans la description des pouvoirs de Gojo, on y apprend que l'infini lui confère le pouvoir de manipuler l'espace comme il le souhaite. Seulement dans notre monde, selon la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, l'espace et le temps ne font qu'un. Ce qui veut dire que si on manipule l'espace, on manipule aussi le temps. Pour reprendre l'analogie du paradoxe d'Achille et de la tortue, à une vitesse constante, au fur et à mesure qu'Achille s'approche de la tortue, la distance diminue, et donc le temps pour parcourir les distances est plus court. Mais avec le pouvoir de Gojo qui lui permet de contrôler le temps, on pourrait facilement s'imaginer qu'il impose à son ennemi de rendre chaque segment aussi long à parcourir que le premier, ce qui empêchera indéfiniment de parcourir complètement la distance entièrement, ce qui donne donc aussi l'impression d'être complètement à l'arrêt. Sans doute l'un des pouvoirs les plus efficaces pour assurer à Gojo une défense quasi impénétrable. Mais le plus puissant des Exorcistes ne se limite pas à la défense et montre aussi qu'il peut passer à l'attaque avec Bleu, aka Azure. Ce pouvoir est expliqué comme donnant la possibilité à Gojo de ramener dans notre monde le concept des chiffres négatifs. Assez difficile à comprendre, mais pour tenter de vous l'expliquer, je vous propose d'imaginer Gojo sur une ligne chiffrée. 0 étant la non-existence ou le vide absolu, on pourrait alors le placer dans notre monde, qui est le monde positif, et où le chiffre évoluerait en fonction de notre vitesse. À l'arrêt, on peut le placer sur le chiffre 1, qui est le chiffre neutre. Gojo, ayant accès au monde négatif, pourrait alors prendre la décision de prélever un de ces chiffres pour le ramener dans notre monde positif. Le problème, c'est que dans le monde Jujutsu Kaisen, même la physique ne comprendrait pas une telle chose. Une réaction violente se créera alors, et dans laquelle l'environnement va brutalement tenter de corriger cette anomalie en se dirigeant vers cet endroit pour remplir ce vide à une vitesse telle qu'une aspiration similaire à celle d'un trou noir va être créée. Mouais. Le problème, c'est que dans la réalité, les choses seraient tout aussi violentes, mais très différentes. Si on considère que ce chiffre négatif est l'équivalent du vide, et qu'on ramènerait sur Terre ce vide, on obtiendrait quelque chose de très violent. Une implosion sous le poids de l'air qui chutera à une telle force et une telle vitesse qu'elle créerait une onde de choc assez puissante pour rompre les tympans de tous ceux ayant malheur de se trouver aux alentours. Comme si ça ne suffisait pas, Gojo peut aussi faire l'opposé en utilisant ici la logique de la théorie des mathématiques. Il multiplie deux chiffres négatifs pour en faire un résultat positif et l'insérer dans notre dimension. Le résultat serait alors une répulsion hyper violente de la personne visée. Tout comme pour le paradoxe d'Achille et de la Tortue, expliquer ce pouvoir grâce aux mathématiques est assez simple, mais ça s'arrête là. Imaginez qu'on puisse en faire une attaque puissante dans notre monde et super originale, tout comme son violet, qui est sûrement une des attaques les plus dangereuses qui m'ait été donnée de voir tout manga confondu, et qui dans le plus grand des calmes, supprime littéralement ses ennemis par une simple opération de mathématiques. Ce qui est sûr, c'est que l'auteur a clairement voulu rentabiliser ses cours de maths et de physique quand il a écrit ce manga. Et ce, jusqu'à la couleur de ses deux pouvoirs, rouge et bleu. Ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais pour résumer, le bleu aspire violemment, donc rapproche les ennemis, tandis que le rouge repousse brutalement, donc les éloigne. Hasard ou pas, dans la réalité, c'est bien comme ça que se passent les choses. Et pour l'expliquer, laissez-moi vous parler de l'effet Doppler. L'effet Doppler est surtout connu pour l'explication qu'on lui donne sur le son. Quand un son est en mouvement, plus il se rapproche de vous, plus il sera aigu. Et plus il s'éloignera de vous, plus il sera grave. Pour faire simple, ça s'explique par le fait que le son est fait d'ondes, et que lorsqu'elles sont en mouvement, ces ondes se compressent à l'avant et se dilatent à l'arrière. Pour les couleurs, le principe est exactement le même. Chaque couleur est associée à une onde. Dans le cas d'un objet lumineux en mouvement, comme une étoile, plus elle se rapprochera rapidement vers nous, et plus on percevra sa couleur comme étant bleue. A l'inverse, plus elle s'éloigne, et plus la couleur perçue tendra vers le rouge. Avec les étoiles autour de nous tendant de plus en plus vers le rouge, l'effet Doppler est d'ailleurs une des premières méthodes qui nous a permis de comprendre que l'univers était en expansion. L'auteur de Jujutsu Kaisen est alors loin de laisser les choses au hasard, et a même fait appel à une équipe de scientifiques pour apporter des explications au pouvoir de ces personnages. Ce qui est sûr, c'est que l'univers de ce manga a encore beaucoup de pouvoirs qui mériterait un science vs pop culture, comme la terrifiant extension du territoire. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir une vidéo dessus, et je prendrai pour vous le risque de m'aventurer dans cet endroit d'où très peu de personnes en ressortent vivant. En attendant, si vous aimez les mangas et animés où le héros utilise la science à son avantage, je vous invite à cliquer tout de suite sur cette vidéo dans laquelle j'analyse si grâce à la science, la pétrification du Dr Stone serait possible dans la réalité. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles connaissances. Peace !